Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manih tada bihuda Donc aujourd'hui nous racontons l'histoire du prophète Dawoud alayhi salam ou David alayhi salatu wa salam Mais avant c'est important de faire un petit résumé de ces histoires des prophètes des enfants d'Israël On a dit qu'Israël c'est Ya'koub alayhi salam L'histoire commence quand Moussa et Haroun c'est deux prophètes alayhi salam Qui sont les enfants de Imran de la lignée ou de la tribu de Lawi, Lévi, le fils de Ya'koub Ya'koub il avait Lévi c'est l'un des onze frères de Youssouf qui sont al-Asbad Donc Allah a ordonné à Moussa alayhi salam et Haroun de faire sortir Banu Israël d'Egypte Où ils étaient réduits en esclaves par Ramsès II, le pharaon de Moussa Nous avons vu comment Allah a englouti ce pharaon et Banu Israël avec Moussa ils étaient en route vers la terre sacrée de la Palestine Sauf que Banu Israël vont refuser de rentrer à cette terre sacrée Et Allah Azzawajal va les punir La punition c'était quarante ans d'errance Quarante ans ils s'étaient errés dans le désert du Sinaï Durant ces quarante ans nous avons raconté plein d'histoires qui se sont passées Y compris cette histoire de l'Bakarad on a la deuxième surat la vache qui prend ce titre là Moussa et Haroun, Haroun le premier il est décédé Moussa il est enterré puis deux ans après Moussa est décédé alayhi salam Il était enterré avant d'entrer en terre de Palestine Moussa alayhi salam avait un disciple Ce disciple c'est Yusha ibn Nunoun Et c'est lui qui est devenu le chef de Banu Israël Après la mort de Moussa alayhi salam Yusha ibn Nunoun il est cité dans le Coran dans surat al-Kahf Quand Allah Azzawajal dit Donc c'est le disciple de Moussa alayhi salam Qui l'a accompagné quand ils sont partis vers cet homme Qu'Allah Azzawajal lui a donné une grande science Qui est le verdoyant al-Khadir alayhi salam Donc Yusha maintenant c'est lui le chef de Banu Israël Et c'est lui qui va faire entrer Donc après les 40 ans de punition Il va faire entrer Banu Israël dans la terre sacrée de Palestine Mais après le décès de Yusha ibn Nunoun Banu Israël ils vont se diviser en des tribus Ils vont se déclarer les guerres entre eux Jusqu'à ce qu'ils vont être battus par les Amalik Et on va leur reprendre ce qu'on appelle Al-Tiabout Al-Tiabout c'était un cercueil Où ils avaient C'était quelque chose de très symbolique pour eux Il y avait le bâton de Moussa alayhi salam Et des affaires personnelles de Moussa et de Haro Et ça leur donnait énormément de... C'est une grande symbolique Et quand ils partaient dans les guerres Ils ramenaient toujours ce Thiabout Et c'était une grande motivation pour eux Allah Azza wa Jal parlant de ce Thiabout Ça leur procure une sérénité Une Sakhina Et il y a des traces De ce qu'ils ont laissé Moussa et Haro Donc ils sont restés Longtemps Gérés par des juges Et se déclaraient les guerres entre eux Ils ont perdu le Thiabout Ce cercueil Jusqu'à ce qu'il a apparu Un juge Qui était en même temps prophète d'Allah Azza wa Jal Qui s'appelait Samuel Donc Samuel aussi Il est cité dans le Coran Pas avec le nom Mais quand Allah Azza wa Jal dit Al-Amtara ilal malai Minbani Isra'il Ça veut dire Est-ce que tu as vu ce groupe C'est dignitaire De Banu Israël Quand ils sont venus Chez un de leurs prophètes Donc un de leurs prophètes Ici c'est Samuel Alayhi Salaam Ils lui ont dit Dis à ton Seigneur De nous envoyer De nous donner un roi Pour nous y Nous réunir Pour combattre dans le chemin D'Allah Azza wa Jal Samuel Alayhi Salaam Leur a dit Faites attention Peut-être si Allah vous prescrit Ce combat Que vous serez des lâches Que vous ne suivez pas Que vous ne résistez pas Ils ont dit Non Nous Qu'est-ce qu'on a à perdre L'ennemi Nous a tué Nos enfants Nous a chassés De nos demeures Etc Allah Azza wa Jal Leur a dit Quand on leur a prescrit La guerre Ce combat Ils étaient tous Ça veut dire Ils ont tous Démissionné De cette mission Sauf Une poignée D'entre eux Donc il leur a dit Allah vous a envoyé Talut En tant que roi Et là Ils vont aussi Protester Pourquoi c'est Talut Talut c'est un pauvre Talut il était De la descendante De Benyamin Lui aussi De l'Asbat Le frère du Yusuf Alayhi Salaam Et La tradition Que la Que la royauté L'était des descendants De Judas Et en plus Il n'a pas Il n'est pas riche Il n'a pas une bonne lignée Il n'est pas riche Samuel leur a dit C'est Allah Qui l'a choisi Il lui a donné Une force Dans son physique Et dans sa science Il a plus de science Que vous Donc ils vont demander Un miracle Il leur a dit Et ben Le miracle Que vous allez voir Ce cercueil Ce diabousse Il va Allah Il va vous l'amener Et vous allez le voir Il va venir Porté par des anges Donc ils vont récupérer Ce diabousse Qui a été Perdu Des années Et Talut Il va les réunir Contre cette guerre Grande guerre Contre Guliad Jalut Cette grande guerre Où ils vont assister Trois des frères De Daoud Donc Daoud Un jeune homme De 16 ans Il vivait Comme berger Il n'avait pas l'âge De faire la guerre Mais puisque Le papa Il s'est inquiété Sur le sort De ses trois enfants Il a envoyé Daoud Il a dit Va voir Qu'est-ce qu'il devient De tes frères Ca fait un mois Qu'ils sont dans cette bataille Daoud Quand il est parti Il a trouvé Depuis un mois Que Guliad Que Jalut Défie Talut Il lui dit Chaque jour Il lui dit Fais-moi sortir Le plus courageux De tes hommes Et personne n'ose Combattre Guliad Parce qu'il était De l'Amalik Ils étaient Énormes Dans leur physique Dans leur force Il y avait Beaucoup de légendes Qui parlent De ses De ses victoires Donc personne n'a osé Et là Il va apparaître Le courage De Daoud Il va partir Chez Talut Il va lui dire Moi Je vais le combattre Bien sûr Qu'il va refuser C'est un jeune homme Il n'est pas préparé Mais il va insister Il va lui dire Vas-y Il va lui mettre Le bouclier du guerrier Il n'était pas habitué Ca va le déranger Il va le jeter Il va partir chercher Il va prendre sa catapulte Il va chercher Cinq pierres Il va descendre Pour combattre Guliad Guliad Quand il l'a vu Il a dit Vous vous moquez de moi Vous m'envoyez un enfant Haut enfant Reviens Sinon je vais te tuer Et Daoud Il lui a dit C'est moi Qui va te tuer Biiznillah Donc Guliad Il va vouloir Tuer Daoud Et Daoud Il va faire plus vite Il va le frapper Avec une pierre De sa catapulte Dans le front Il va tomber On dit On dit qu'il a Après il va sauter Sur son épée Il va lui couper La tête Donc Allah Azzawajal dit Cette histoire De David Et Guliad Elle est Devenue depuis Dans Dans la La conscience De l'humanité C'est cette bataille Cette guerre Entre le Le vrai Et le faux Entre la justice Qui est diminue Qui n'a pas de force Et ce Guliad C'est injuste Qui est puissant Et en vérité Chacun d'entre nous Dans sa vie Il a connu Ces moments Où il s'est trouvé Diminu Devant une situation Très forte Des gens injustes Et cette personne Comme Daoud Il s'est confié Allah Et Allah Il lui a donné La victoire On vit Dans notre Dans notre parcours Ça se répète Cette histoire De Daoud Et Jaloud David Et Guliad On est peut-être À un certain moment Était face À des gens Très méchants Des fois peut-être De la belle famille Face à un divorce Mal Ou bien Face à Dans une entreprise Face à Un chef Qui est Qui veut nous Ça veut dire Qui nous pousse À la dépression Au burn-out Et on s'est attaché Allah Subhanallah Et Allah Il nous a donné Cette victoire Donc Daoud Une fois qu'il a Gagné Il est devenu L'héros De Beno Israël Taloud Le roi Lui a marié Lui a donné La princesse Comme épouse Mais après le temps Ce roi Il est devenu Jalou De Daoud Parce que Tous les gens Ne parlent que De Daoud Ne parlent plus Du roi Il Il donne Beaucoup De De Considérations À Daoud Il a Même pensé À le tuer Beaucoup de fois Mais une fois Dans une guerre Taloud Il va mourir Lui et trois De ses enfants Et là La plupart De Beno Israël Ou bien Des tribus De Beno Israël Ils vont Désigner Daoud Comme roi Et une autre Qui va désigner Un des enfants De Jaloud Ils vont Malheureusement Se faire la guerre Entre eux Jusqu'à ce que Daoud Il va réussir À unifier Et à unir Beno Israël Tous ensemble Sous Son royaume C'est ce qu'il dit Allah Subhanahu Azzawajal Dans Sourat Saad Ça veut dire Nous avons Affermi sa royauté Il est devenu Le roi De tout Bani Israël Nous avons Donné À Daoud La sagesse Ou bien La prophétie Il est devenu Prophète Donc C'est un Prophète Roi Et juge Ça c'est Daoud Pour nous Les musulmans Malheureusement Dans les autres Écritures Bibliques Daoud Les histoires De Daoud Aleyhisselam Où il y a Beaucoup de choses Qu'on ne peut pas Accepter Ça veut dire Déjà On ne le reconnait pas En tant que prophète Et des interprétations Voire des mensonges Qui vraiment Des insultes Et des injures Envers ce grand Prophète De Allah Azzawajal Donc Lui avec le fer Avec le fer Il n'avait besoin Ni du feu Ni de marteau Donc Allah Il lui a donné Ce pouvoir Il lui dit C'est quoi ? C'est que Daoud Aleyhisselam Il va inventer Un autre bouclier Pas ce bouclier Qui était lourd Que portait Le guerrier Sa birad C'est C'est des Des côtes De mailles Donc C'est ces anneaux Qui vont être Légères Mais plus efficaces C'est pas Un bloc Qui empêche La La mobilité Du guerrier Et Daoud Aleyhisselam Il fabriquait Des armes Il les vendait Et quand il gagnait De l'argent C'était son salaire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Il n'y a pas Quelqu'un Qui se nourrit D'une nourrissure Plus bonne Plus Meilleure Que Quand tu manges De ce que tu produis Pas de l'assistanat Pas ce qu'il te donne Les gens Il dit Même le prophète D'Allah Daoud Aleyhisselam Il mangeait De ce qu'il produisait De ce qu'il Gagné De ses propres mains Allah Azzawajal Aussi lui a donné Zabour Les psaumes Donc c'est le livre De Allah Subhanahu alayhi wa sallam Allah Diva atayna Daoud Azzaboura Et Il avait une voix Splendide Daoud Aleyhisselam Les meilleures voix Qu'Allah Il a donné A Numa Elle était la voix De Daoud Aleyhisselam Quand il chantait Le livre De Allah Azzawajal Les montagnes Il chantait Avec lui Les louanges A Allah Et même Les oiseaux Le Coran Nous dit Tout ce qu'Allah Il a crié Glorifiait Allah Azzawajal Sauf que nous On ne comprend pas Leur louange Donc ces créatures De Allah Azzawajal Il chantait Avec Daoud Aleyhisselam Un jour Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam La nuit Il est passé A côté De la maison D'un compagnon Qui s'appelait Abu Musa Al-Ash'ari Et Abu Musa Al-Ash'ari Il était l'un Des compagnons Qui avait Une très très belle voix Donc il a entendu Lire le Le Coran La nuit Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Attiré par cette belle voix S'est arrêté Un certain moment En écoutant Abu Musa Al-Ash'ari Et le lendemain Il est parti devant Il a dit Ya Abu Musa Si tu m'avais Vu hier T'entendre Lire le Coran J'étais vraiment J'appréciais Je me régalais En t'entendant Lire le Coran Allah Il t'a donné Une voix Semblable A une flûte De la famille De Daoud Donc Daoud Al-Ash'ari Il avait Une très belle voix Abu Musa Il lui a dit Ya Rasulullah Si j'aurais su Je l'aurais Embélé encore plus Pour toi Ya Rasulullah Donc Daoud Il avait Une très très belle voix Il était un roi Mais aussi Il était connu Par L'adoration De Allah Il adorait énormément Allah Daoud Al-Ash'ari Comme il dit Le prophète Sallallahu De Daoud Et le meilleur jeûne C'est le jeûne De Daoud Puis il nous explique Comment il faisait Imaginez ça C'est un roi Et c'est un prophète Il dit Il dormait La moitié de la nuit Ça veut dire Après l'Aisha Il dormait Puis Il priait Le un tiers De la nuit Puis il redormait Le un sixième Et il priait le reste Et le jeûne De Daoud Il jeûnait un jour Il jeûnait pas L'autre jour Donc un jour oui Un jour non Il dit Rajul le prophète Sallallahu Il fouillait jamais Dans la guerre Il était courageux Allah Azzalaj'il dit Qu'il était Puissant Daoud Une puissance Dans le jeûne Il jeûne Un jour sur deux Une puissance Dans la salade Il passait ses nuits En salade Et une puissance Et un courage Dans les guerres Jamais Il reculait Devant l'ennemi Allah Azzawaj'il dit Wazkur Abdana Daoud Adhal Ayd Innahu Awab Inna Sakharnal Jibala Ma'ahu Yusabbichna Bil'Achi Yuhal Ishra Wattayra Mahchouratan Kullullahu Awab Ça veut dire Mention notre serviteur Daoud Le puissant Il était Un grand repentant Nous avons Nous avons mis à sa disposition Les montagnes Il glorifiait avec les montagnes Et les oiseaux Il glorifiait Allah avec lui Matin Et soir Donc Daoud C'était ce grand adorateur D'Allah Azzawaj'il avait Un planning Dans sa vie Il partageait sa vie En quatre jours Ça veut dire Une journée Il était une journée D'adoration Il faisait beaucoup D'adoration Et une autre journée Il était Il recevait les gens Pour juger Entre eux Et une journée Il était pour On va dire Les dourous Pour les exhortations Il exhortait les gens Et une autre Il s'isolait tout seul Il voulait personne Qui le dérange Et le Coran Nous parle De comment Il était Daoud le juge Un jour Il était Dans son atikaf Il était seul Dans sa retraite Spirituelle Donc il interdisait A qui que ce soit Qu'il entrait Dans sa mosquée Mais là Il était surpris De voir Deux personnes Qui ont escaladé Le mur A l'insu Des surveillants Ils ont Atterré Chez lui Dans son Méhrab Dans son lieu De prière Et les avis Ça lui a fait peur Comment ils ont Rentré ces gens Ils lui ont dit N'aie pas peur Nous sommes juste Deux billigérants Deux amis Deux frères On est indifférents Entre nous Et on est venu Chez toi On ne peut pas patienter Jusqu'au jour Où tu donnes Tu fais ton tribunal On veut que tu juges Tu tranches Entre nous Puis un Il a parlé Il a dit Moi j'ai 90 brebis 99 brebis Et mon frère Il a une Et il m'a Il m'a dit Tu me donnes ta brebis Pour en faire 100 Il a Il était plus éloquent Que moi Et il me l'a pris Puis après Je me suis J'ai trouvé Que ça c'est injuste Donc Daoud Sans entendre Ce qu'il va dire L'autre Il va dire Il est injuste Celui-là Il a 99 C'est à lui De te donner C'est pas Il va te reprendre Ce que tu as Mais malheureusement Dit Daoud Beaucoup d'associés La plupart des associés Ils sont injustes Envers leurs associés Sauf Les croyants Ils sont vraiment peu Ils sont partis Ces gens Puis Daoud Il a réfléchi Il a dit Ça c'est une épreuve De Allah Azza wa Jal Il a imploré Le pardon de Allah Il s'est prosterné En faisant Les sirfar Il a dit une épreuve Parce qu'il a pensé Allah Azza wa Jal Voulait me Me blâmer Le fait Que je me retire Des gens Alors que je suis un prophète Je suis un juge Je dois être à la disposition Des gens Et aussi Que j'ai pas écouté L'autre partie J'ai juste Juste entendu Une partie Et j'ai donné Un jugement Allah Azza wa Jal Il dit qu'il a Accepté son répentir Puis il lui dit Un calife sur terre Juge entre les gens Par la vérité Qu'Allah il t'a donné Et ne suis pas la passion Donc ça c'est Les versets Du Coran Qui sont dans Surat Saad Etc Jusqu'à ce qu'il lui dit Oh David Tu es un calife Sur terre Un lieutenant D'Allah sur terre Juge donc Entre les gens Par la vérité Ne suis pas la passion Pour ne pas être égaré Parce que ceux Qui s'égarent Du chemin D'Allah Azza wa Jal Auront Un châtiment Douloureux Une autre histoire De Daoud A.S Il citait Dans La surat Les prophètes Al-Anbiya Et cette histoire Il dit que Aussi il y avait Un différent Entre deux tribus Ça veut dire Au moment de la récolte Les gens Ils attendaient A récolter Leurs Moissons Et Des moutons D'une autre tribu Qui est la nuit A l'insu Du berger Ils sont rentrés Dans ce champ Ils ont tout mangé Donc les gens Ils venaient pour Leur récolte Ils n'ont rien trouvé Donc Laud A.S Il a entendu Cette version Cette fois Il a demandé Aux autres Est-ce que c'est vrai Ce qu'ils disent Ces gens Ils ont dit oui Et bien Son jugement Il a demandé Aux gens Qui ont perdu Leur Leur moisson Il leur dit Vous estimez A combien Votre perte Ils ont donné Un chiffre Et les autres Il leur a dit Vous estimez A combien Vos brebis Vos moutons Ils ont donné Un chiffre Il a trouvé Que le chiffre Il est le même Par exemple 1000 euros 1000 euros Il a dit C'est facile Pour compenser La perte Vous leur donnez Vos moutons Sauf qu'à Cette époque Daoud Il avait un enfant Un jeune homme Intelligent Qui s'appelait Suleyman Suleyman Il a entendu ça Il a dit Cher père J'ai un autre avis Il a dit Parle fiston Qu'est-ce que tu en penses toi Il a dit Moi je dis Que Les moutons Provisoirement On va les donner A ces gens Les propriétaires Du champ Ils vont profiter De leur lait De leur De la laine Etc Et en ce moment là Les propriétaires Des moutons Ils vont travailler La terre Jusqu'à Ce qu'elle devient Comme il était Avant que leurs moutons Ne l'endommage Et en ce moment là Ils récupèrent leurs moutons Et les autres récupèrent Leur Leur champ Tous les gens Ils étaient contents Et Daoud Il était content Pour cette sagesse De son fils Suleyman Cette histoire Il est relaté Dans les versets 78 et 79 Surat les prophètes Allah Azzurajal Diva Daouda Wa Suleymana Idhiyahkoumanifilhar David Et Suleyman Quand ils jugent Dans ce Ce champ L'affaire du champ Idhna fachat Fihirhanamulqam Comme les moutons De ces gens Ils sont Ils les ont L'endommagé Wa kunna Allah a dit Et la bonne réponse La bonne compréhension Je l'ai donné A Suleyman Mais les deux Quel que soit David ou Suleyman Allah lui a donné Un pouvoir Et une science Une autre histoire Cette fois-ci Il n'est pas cité Dans le Coran Mais dans un hadith Authentique Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il rapporte Bukhari Et muslim Hadith Mutafaq Selon Abu Hurayra Il a déjà entendu Le message d'Allah Azzawajal dire Puis il nous raconte Cette histoire Deux femmes Ils étaient Peut-être dans La forêt Ils avaient deux enfants Sept ans Huit ans Même de même âge Un animal Féroce Il est venu Il a Il s'est emparé D'un de ses enfants La femme la plus âgée Il a regardé l'autre Il a dit Tu sais Tu sais Que cet animal Il a pris Ton enfant Celui-là Il est mon enfant Alors tu lui as dit Non C'est mon enfant L'animal Il a pris ton enfant Ils ont dit Et bien on va voir Chez Daoud Le prophète Daoud Azzawajal Ils sont partis Chez le prophète Daoud Azzawajal La femme la grande Elle était plus éloquente Donc il a Argumenté Mieux que la plus petite Que la petite Et Daoud Azzawajal Il a jugé en faveur De la grande Alors ils ont quitté Le tribunal De Daoud L'autre Contente L'autre Elle est en larmes Elle pleurait Ils ont rencontré Suleyman Azzawajal Il a dit Qu'est-ce que vous avez Et la petite Il lui a raconté Voilà Le loup Il a mangé Le fils De cette dame Et ton père Il a jugé pour elle Elle Il a perdu son enfant Moi j'ai perdu aussi Mon enfant Il me l'a pris Et Suleyman Il va dire Non c'est moi Qui vais juger Dans votre affaire Puis il a dit Aux gens Qui étaient avec lui Ramenez moi Un grand couteau Et les femmes Regardaient Qu'est-ce qu'il va faire Avec ce couteau Et Suleyman Il leur a dit C'est facile Vous prétendez Les deux Que c'est votre enfant Moi je vais Les partager en deux Chacune Elle va prendre la moitié Alors la grande Qui n'était pas Réellement son fils Il n'a rien dit Et la petite Qui était réellement Son fils Il a dit Qu'Allah te pardon Au prophète de Allah J'ai menti S'il te plaît Pardon moi C'est son fils Il voulait juste Qu'il reste vivant Qu'il reste entier Et là Suleyman Il a compris Que c'est l'enfant De la petite Et cette belle histoire Nous donne Les savants disent Aussi cette importance Dans l'islam De sortir des divisions De sortir de ces polémiques Et de ne pas Faire partie Quand il y a des ignorants Qui sont bientôt au Ramadan Ils vont commencer A nous prendre la tête Il y en a qui vont dire Ramadan c'est mercredi Ramadan c'est jeudi Et les gens se disputent Entre eux pour ça Puis après il viendra La polémique Pendant les meilleures journées Est-ce qu'on sort La zakat avec de l'argent Ou avec En nature Avec les pâtes Etc C'est des polémiques Des polémiques Puis après Des polémiques Entre les différentes fractions Chacun dit Moi je suis dans le vrai L'autre Ces polémiques là Cette histoire Il nous dit Celui qui est vraiment Proche de Allah C'est celui qui Qui prend Ça veut dire Je me mêle pas Je garde Cet islam entier Même si les autres Ils prétendent Qu'il est à eux Mais je Je participe Pas à cette fragmentation C'est comme Cet enfant Je participe Pas qu'il soit Coupé en deux Et on va le perdre Malheureusement Aujourd'hui L'islam Il est fragmenté Parce qu'il n'y a pas Ces gens sages Qui vont Travailler dans l'union Donc nous Cette histoire On dit Non On fait pas partie On rentre pas Dans ces polémiques Stériles Daoud Aleyhisselam Après une longue vie De piété De royauté De jugement Entre les gens Un jour Il n'était pas Dans son palais Et on rapporte Que Daoud Aleyhisselam Il était très jaloux De ses épouses Quand il sort Il interdisait Qu'un homme Rentre dans son palais Et un jour Une de ses épouses La vient Nommée Etranger A l'intérieur De la maison Il a été choqué Il a dit Vous êtes qui ? Et comment vous êtes rentré ? Alors qu'il y a des Gardiens dans la porte Si Daoud Si Daoud Il ne craint pas Il ne craint pas les rois Et celui qui ne demande pas D'autorisation Pour rentrer chez les gens Et là Daoud Aleyhisselam A vite compris Il a dit Tu es mon frère Le roi Malak al-Mawt Le roi de la mort Malak al-Mawt Bienvenue alors De Allah Azzawajal Ça veut dire Il a compris Que c'est Son Il est mort C'est son Son terme Son délai Il est mort A l'âge De cent ans Et cette histoire Aussi mort A l'âge de cent ans Nous rappelle Quand on a commencé Les récits des prophètes Nous avons parlé D'une histoire De Adam Aleyhisselam Adam Aleyhisselam Quand Allah Il lui a montré Sa descendance Il a vu un de ses enfants Qui briller Il a dit C'est qui ça ? Il lui a dit Ça c'est ton enfant Qui s'appellera Daoud Aleyhisselam De ses enfants C'est comme un joyau Qui brille Il lui a dit Combien il aura Combien il va vivre Il lui a dit Il vivra 60 ans Il lui a dit Allah donne lui plus Il lui a dit Non c'est un délai Sauf si je retire De ta vie Je lui donne à lui Il lui a dit Ok donne lui 40 ans Donc il lui a donné 40 ans C'est 100 ans Un certain moment L'ange de la mort Il est venu Pour récupérer L'âme de Daoud De Adam Aleyhisselam Il a dit Non il a protesté Il me reste 40 ans Il a dit Oui mais t'as oublié Tu l'as offert Tu l'as offert A ton fils Daoud Il a dit non Non il a oublié Daoud Adam Aleyhisselam Il dit Il dit Il a vécu 100 ans Et le jour On l'a enterré Il faisait très 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 chaud Et pour apaiser cette chaleur Les oiseaux l'ont accompagné Ils étaient au dessus de son cortège Pour ombrager les gens Qui accompagnaient son corps Au cimetière Voilà Daoud Aleyhisselam Et parti chez Allah Azzawajal Et après lui Celui qui va devenir le roi De Banu Israël Et aussi un prophète C'est le fameux prophète Suleyman Aleyhisselam Et le roi L'oubou Salaum Moukoum Vigha Inshallah Sunni Estouag Labkou Shinfua Nassal Allah Azzawajal An yubarik Lana Fima Tabakka Min Shabban Lana Et Sam Allah Ins TD So On Thank you